Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui lundi le 5 août 2013. Je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur et d'émettre de l'énergie de votre cœur à l'univers pour pouvoir recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Le tirage c'est toujours pour le bien du plus grand nombre de personnes qui va se connecter. Donc c'est à vous de voir plus spécifiquement qu'est-ce que ça veut dire parce que ça va être général. Si vous voulez avoir une lecture plus personnalisée, je n'utilise pas le tarot tout le long de la lecture. Je me connecte à votre énergie, votre âme, puis je vous transmets ce que je perçois dans le moment présent. Pour un temps limité, c'est contribution volontaire, donc vous donnez ce que vous voulez. Juste voir mes coordonnées à la fin du vidéo, numéro de téléphone, adresse, site web. Je vous avouerai que ce matin, depuis quelques jours, mon énergie est un peu chambre en lente. J'ai vécu certaines choses au niveau de ma propre énergie. J'ai élevé ma vibration, puis également, il y a des choses qui se passent au niveau des astres présentement, beaucoup. Donc, ne soyez pas surpris si vous ressentez mon énergie, puis que vous trouvez qu'elle est un petit peu wouhou, parce que c'est même, je me sens là. Excusez-moi, j'ai quand même décidé de faire le tirage ce matin, même si je n'étais pas super en forme. Je suis mieux qu'hier, puis avant-hier, donc désolée. Ok, ce que je voudrais premièrement vous faire part, c'est qu'au niveau amoureux, il y a des choses, il y a des changements qui se sont faits par le passé. De toute façon, vous avez été guidés en rêve par rapport à ça. C'est sûr que ça peut parler également de relations que vous avez vécues dans des vies antérieures ou dans cette vie-ci avec d'autres personnes. Peu importe l'importance, hein, au niveau du chakra sacré, puis au niveau du cœur, à d'autres niveaux aussi, mais entre autres, ces deux chakras-là, il peut y avoir encore des liens avec vos relations antérieures. Donc, peut-être voir, pour couper ces liens-là, vous recevez beaucoup en rêve par rapport à ça, puis également en méditation, donc par le chakra couronne, les deux. Donc, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Aussi, moi, je vois que par la prière aussi, je peux aller couper certains liens, puis guérir certaines choses du passé. Je ne sais pas si ça vous parle, là, mais quand je vois que j'ai encore des choses avec une relation, excusez-moi, j'ai sauté, avec une relation antérieure, bien, je peux aller faire des prières le lendemain matin, par exemple, pour guérir cette relation-là, s'il y a à être guéri. Dans le moment présent, c'est sûr que vous avez beaucoup d'entreprises, vous recevez beaucoup, vous êtes très, très inspirés, ça vient de la source, tout ça. Donc, ressentez-vous toujours, toujours dans la lumière, pour pouvoir recevoir de plus en plus, puis ça va être exactement ce que vous devez faire sur votre chemin de vie, de toute façon. Tout est toujours parfait. Dans le futur, vous allez recevoir d'enseignement, vous allez enseigner, mais il va y avoir de la compréhension qui va se faire. Vous allez recevoir des choses, là, vous allez dire, wow, là, je comprends pourquoi. Puis, on me dit d'être très patient avec tout ce que vous entreprenez, toutes les études que vous allez faire, tout ce que vous recevez, peu importe. D'être patient. Vous allez recevoir, puis à un moment donné, ça va être le temps d'entrer en action. Ça ne veut pas nécessairement dire que quand vous recevez, c'est le temps. Faites juste l'écrire, par exemple, puis écoutez la voix de votre cœur. Vous allez savoir quand est-ce que c'est le temps d'avancer. Puis, concentrez-vous toujours sur vos forces. Oubliez les faiblesses. Concentrez-vous sur le beau, le beau, le constructif dans tous côtés. Chaque côté a un côté constructif positif, là, que ce soit négatif, peu importe, c'est toujours... Concentrez-vous sur la force qu'il y a derrière ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci et à demain. Merci.